Un parcours nocturne lumineux en plein cœur de la forêt. Une nouvelle activité en plein air qui fait du bien aux touristes après des semaines de confinement. Alta Lumina a ouvert ses portes comme prévu fin juillet au Gais. La station française a atteint son objectif malgré les contraintes inhérentes à la pandémie. On avait déjà nous des contraintes assez fortes sur le site puisqu'on devait faire travailler des gens pendant la période de confinement. Donc on a dû mettre en place tous les protocoles pour pouvoir travailler en sécurité sur site. Donc ça, ça rallonge un petit peu sur les délais de livraison du chantier. Et après sur la relation avec nos amis québécois, on a dû faire tout ça en visioconférence alors qu'il y avait beaucoup de visites sur site qui étaient prévues. La station des Gais a fait appel à Moment Factory pour mener à bien ce projet d'envergure. Une société québécoise qui met la nature au cœur de ses créations. Alta Lumina est une première en Europe pour les Montréalais. Totalement séduit par le site, rien n'aurait pu les empêcher de s'y installer, pas même le COVID-19. On est venus sur le site et on a été complètement charmés par l'environnement, par la beauté naturelle du site. Donc pour nous, c'était une évidence qu'il fallait faire un Lumina ici au Gais. Alta Lumina a nécessité un an de préparation et une technologie de pointe. Cette expérience immersive, multisensorielle, plonge les visiteurs dans un monde féérique. Et même si la pandémie, masques et gestes barrières se sont invités, la magie, elle aussi, était là. Il y a des troupes trop beaux derrière toi. Mais ça s'éteint ! Et après, ça met une autre couleur. La crise du COVID-19 a fortement impacté les stations touristiques françaises. Cette collaboration franco-québécoise pourrait permettre au Gais de relancer la fréquentation. Alta Lumina reste ouverte toute l'année. La station table sur 100 000 visiteurs d'ici l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada